Nos ancêtres les vikings Tout le monde connaît les vikings, également appelés normands ou varegs, comme des conquérants, des explorateurs et ou des commerçants. En 793, des pillards grands et blonds venus de Scandinavie débarquent en Angleterre et se désignent eux-mêmes sous le nom de vikings. Cette expression vient probablement du mot norois, vika, que nous pouvons traduire par « aller à l'aventure ». Leurs raids se sont déroulées sur une période s'étendant du 8e au 9e siècle. Ce peuple connut vraisemblablement une grande expansion géographique à partir du 8e siècle, ce qui les repoussa à mener des expéditions maritimes. Celles-ci étaient quelquefois commerciales, mais furent le plus souvent des opérations de razzia qui détruirent le fragile commerce de l'époque, carolingienne, et provoquèrent l'apparition de la féodalité. Ils eurent une attitude précoloniale, établissant des bases semi-permanentes, puis s'installant définitivement, notamment sur les courbes de la Manche, de la mer du Nord ou encore en Russie. Bien qu'ils se soient installés aussi en Irlande, où ils ont fondé la plupart des villes telles que Dublin, qu'en Grande-Bretagne, notamment à York, c'est en Normandie que leur entreprise a le mieux réussi, et d'où ils assurèrent leur pérennité jusqu'à nos jours. Navigateurs hors pair, ils furent d'abord commerçants au long cours, mais l'installation des Arabes en Espagne, à partir de 711, leur coupant la route de la Méditerranée, ils profitaient de la faiblesse de l'Ancien Empire de Charlemagne. Les Vikings se déplaçaient à l'aide d'un remarquable navire, pouvant aussi bien utiliser la voile que des rangs de rameurs, à faible tirant d'eau, sauf à l'estélie des pierres, dont la proue relevée est le dracar, le sneaker ou l'angskip. Ils menaient des raids d'une redoutable efficacité jusqu'à l'intérieur des terres en remontant les fleuves. Les origines géographiques et aires d'extension Le territoire d'origine des Vikings influençait fortement le découpage de leurs aires d'extension. Ainsi, les Vikings originaires de l'actuelle Suède, appelés Vareg, étendirent leur domination. vers l'est, sur les rives de la mer Baltique et sur la Russie. Les Danois orientalent leur conquête et pillage dans l'axe de la mer du Nord et de la Manche, le long des côtes et des fleuves d'Angleterre et des actuels d'Allemagne, Pays-Bas, Belgique et France. Ils y étaient également appelés Normands. Quant aux Vikings originaires des côtes occidentales de la Scandinavie, l'actuelle Norvège, leurs raids et leurs conquêtes concernaient principalement l'Écosse et l'Irlande, les îles Péroé, l'Islande et le Groenland, ainsi qu'un éphémère raid d'exploration au Vinland sur les côtes américaines. Quelques dates. 793, premier raid connu sur la côte est de l'Angleterre et destruction de l'abeille de Lindisfarne. 795, les Vikings atteignent l'Irlande. 802, les Vikings battent les Écossais et s'emparent des Orcades, Shetland et Hébrides. 820, attaque victorieuse des Vikings de Norvège contre l'Irlande et s'y installent ainsi qu'à l'île de Mame. 833, les Vikings suédois installent des comptoirs au lac Ladoga. 834, les Vikings danois envahissent la frise et se retirent près du... Après le pillage, les Vikings suédois varangiens raccourcissent la voie commerciale vers la mer Noire par la Russie. 835, les Vikings danois attaquent avec succès l'Angleterre de l'Ouest et s'établissent dans l'Est de l'Angleterre. 839, les Vikings écrasent la révolte des Irlandais. 840, les Normands sont sur l'île de Noir-Moutier en Bas-Quattu. 841, premier rail sur Rouen, destruction des abeilles de Jumia et Saint-Wandrill. Les Vikings danois sont sur l'île de Val-Chereine à l'embouchure de l'Esco. Les Vikings danois ont un ravage de l'Insee, l'Est en Anglie et le Caine en Angleterre. 843, les Normands prennent Nantes. Les Irlandais se révoltent contre Torgi et chassent les Vikings norvégiers à l'exception de quelques postes côtiers. 844, un rail de Vikings sur six villes en Espagne est repoussé un autre au Maroc et victorieux. 845, à Gnard, Lodbrock, remonte la Seine jusqu'à Paris. D'autres raids auront lieu en 857 et 858. les Vikings s'installent aux embauchures de la Seine et de la Loire début de la lutte entre Vikings danois et Norvégiens pour le contrôle des côtes d'Irlande. Fin de 853, ils fondent la plupart des villes irlandaises dont Dublin, Cork et Némarie. 856, les Vikings ravagent la Normandie et l'Île-de-France. 861, les Vikings danois s'emparent de Winchester, la capitale du roi à Tilbury de Wessex. 863, les Normands remontent le Rhine en pillant des cités riveraines. 865, l'Angleterre paie les premiers tribus aux Vikings. 866, la France paie les premiers tribus aux Vikings. Les Vikings sont battus par les Francs lors de la bataille de Buggie-Sant. Le roi viking Asting se retire mais Robert le Fort est tué. 869, une révolte des paysans contre, entre, excusez-moi, entre Seine et Loire contre les Normands est écrasée par la Cavalier Franck. 875, Ingolfo Arnasson fonde la ville de Reykjavik en Islant. 885, les Normands occupent Rouen et assiègent Paris. La France leur verse un tribut de 350 kg d'argent. 886, le comte Eudis, ancêtre des Capétiens, résiste aux Normands à Paris. 898, Hauteur découvre la voie maritime de la Norvège vers la haussie par le Cap Nord et la Mer Blanche. 900, les Vikings danois s'établissent sur la côte de Nustrie, nord de la France. Nombreux raids Vikings sur la côte méditerranéenne. 901, Gugnjorn aperçoit le Groenen. 911, traité de la Saint-Claire sur Hept, Charles III est le simple conseil de la plus grande partie de la Normandie à Profond, la péninsule du Cotentin sera annexée aux jeunes comtés dans les années suivantes. 981, Éric le Rouge aborde le Gros MN et s'y installera quelques années plus tard. 1002, le 13 novembre, massacre de la Grande Brice par le roi anglo-saxon et tel rêve de Brian Boru devient roi d'Irlande. 1013, les Vikings danois sur le roi Sven Ier terminent la conquête de l'Angleterre. 1014, Brian Boru arrête les Vikings à Clontarf en Irlande. 1015, les Vikings abandonnent le Vineland, Terre-Neuve, leur colonie en Amérique du Nord. 1043, les Normands battent les armées byzantines en Apulie en Italie du Sud et s'emparent de la région. 1059, les Normands confirment la souveraineté du pape sur l'Italie et la Sicile et s'y implantent avec son soutien, dis-je, dans le Sud et survivent. 1061, les Normands commandés par Robert Giscard défont les Arabes à la Messine et s'installent en Sicile. 1066, Guillaume, le conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre après avoir gagné la bataille des Astémiens. 1072, les Normands sous les ordres de Robert Giscard s'emparent de la plupart de l'Italie byzantine. 1081, les Normands conduits par Robert Giscard envahissent les Balkans. 1185, de leur base de Sicile, les Normands lancent une expédition victorieuse dans les Balkans en Salonique. 1204, la guerre varangienne qui protégeait Constantinople est dissoute après la prise de la ville par la grande, excusez-moi, par la quatrième croisade. Quelques vikings célèbres. Refond, le premier Giles, seigneur de la Normandie, Lev Eriksson a navigué jusqu'à Terre-Neuve et installé un village qui fut évacué rapidement à Lens au Mid-House, ce qui fait de lui le découvreur pour les Européens de l'Amérique vers l'an 1000. À gare du Nord, Torgal et Vic, le viking, en dessin animé et livre. Mythe sur les vikings. Il n'y a aucune preuve que les vikings portaient les casse-à-cône. Ce mythe a été créé en Suède vers la fin du 9e siècle puis popularisé par des membres dessinés comme Astérix ou Agar, Dunor et de nombreuses autres fictions. Par contre, leur casse a un nasal, tige de fer devant le nez, comme la tapisserie de Bayeux. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute.